voilà un petit moment sympa chez les gaulois léa qui nous prépare un bon petit repas c'est quoi déjà avec des avocats les bonnes betteraves du jardin maman elle est en train de planter plein de choses les tomates la la mais du basilic du thym serpolé je sais pas ce que c'est c'est en permaculture on essaye de faire pragmatique c'est à dire la tous les aromatiques tout ce qui se mange comme ça en cueillant proche de la cuisine donc là il ya des petites fraises oui encore plein de fraises là bas bien c'est la gueule ciboulette tous les aromatiques ici mano il est là bas en train de faire ouais on le voit là bas au fond en train de faire une remarque de broyat qui va ramener ici pour pailler bo pas ici mais pailler là bas des plantes tomates qu'on vient de planter moi je suis en train de faire une mille pas là bas enfin si je commence à faire le tour du jardin je vais faire une vidéo trois heures comment je suis en train de faire une petite mille pas là bas alors la mille c'est une combinaison de plantations en fait de qui fonctionne bien qui est complémentaire c'est à dire vous prenez des maïs du maïs du maïs bon déjà pousser c'est mieux comme ça parce qu'en fait le maïs a de l'avance et les pieds de haricots de courge que vous allez mettre vont pas de vont pas rattraper les maïs bref vaut mieux que les pieds de maïs se fasse déjà une bonne vingtaine de centimètres vous plantez donc du maïs des courges aux pieds et des haricots au pied des maïs les haricots vont se tutorer sur les sur les pieds de maïs les courges vont tapisser la butte vont faire de l'ombre en fait pour garder le sol au frais comme le maïs a besoin de d'eau d'avoir un sol frais et qui garde l'eau maximum et en même temps les haricots tout ce qui est haricot c'est une plante fixatrice d'azote c'est une légumineuse elle va fixer récupérer l'azote de l'air leur transmettre dans ses racines et le transmettre au maïs qui a besoin de boost et en même temps au cours je parie qui est une plante vraiment voilà c'est une petite combinaison à mille pas donc on en teste tout ça bah il y en a une qui est en place là tiens voilà là il ya déjà une petite planche de culture qui a été mise en mille pas mais c'est que le début hein donc là il ya de la courge c'est la courge butteur note qu'on a mis là c'est du maïs et au pied de chaque pied de maïs il ya des il ya des graines de haricots haricots haram donc ils vont se monter grimper s'accrocher sur les pieds de maïs les pieds de maïs ils ont bien poussé dans pas longtemps puis une petite courge au bout alors la courge qui est au bout c'est une courge en fait qui a poussé tout seul cette courge la pousse tout seul il ya plein de trucs qui repiquent tout seul il ya des pieds de tomates des petits pieds de tomates il ya plein de choses là toutes les pommes de terre qui sont là voilà tout ça toutes ces pommes de terre là c'est des pommes de terre qui sont repartis tout seul là je viens de mettre quelques pieds de concombre alors ça c'est pareil n'hésitez pas à récupérer tout ce que vous pouvez récupérer en en feuilles tonte tonte d'herbe ramassage de feuilles l'hiver vous faites des tas un peu partout à droite à gauche et ensuite vous n'avez plus qu'à attendre un an ou deux et vous replantez directement dedans de toute façon il faut faire des tests des fois ça marche pas et des fois ça marche voilà je referai une vidéo avec un bon tour du jardin parce que il y en a partout on s'éclate c'est super qu'est ce tu fais mon jeu jeu là bas tu vas où là voilà la bonne menthe du jardin tous les matins on boit nos petites tisanes ça remplace le café c'est meilleur pour la santé la menthe une plante riche en potassium et en alors je sais plus ce que c'est si c'est sodium enfin mon bref c'est une plante qui est super bon pour la santé donc on en boit beaucoup et en plus c'est gratuit c'est surtout ça ah oui il a encore une butte avec plein de courges ça c'est du alors attend il ya quoi là non il ya du potimarron il doit y avoir ah non je crois peut-être de la courge butternut bon bref puis après tout le terrain rempli d'art fruitier 5 plus de 50 art fruitier qu'on a planté un petit peu partout enfin bon bah je ferai un tour du jardin une vidéo qui va durer peut-être un peu trop longtemps c'est pas grave allez bisous à tous et franchement plantez 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 vivez de vos cultures arrêtez d'aller acheter de la merde enfin si vous avez le droit c'est fait ce que vous voulez mais bon voilà c'est tellement un bonheur une fois qu'on met le nez là dedans c'est super agréable de bouffer ses produits alors même au niveau de la viande nous on fait toujours du lapin du poulet du cochon tout ça on aimerait bien manger beaucoup moins de viande même voir pas du tout de viande enfin pas du tout très peu de viande à juste les apports qu'il faut les nutriments qu'il faut en viande même s'il en faut pas beaucoup les protéines on peut les trouver ailleurs on bref mais je suis j'aime j'aime tellement élevé les animaux que bon après faisait le problème c'est qu'il faut les tuer mais voilà j'adore avoir mes petits poulet mais je pourrais faire un tour aussi de sage des poulets des lapins partout des dindes franchement moi je vous donne un conseil mais si vous goûtez à tout ça pas pas tout le monde à chacun ses envies mais si vous goûtez à tout ça certaines personnes vous allez voilà vous allez avoir des révélations vous allez vous dire mais qu'est ce que je me fais chier à aller à prendre ma bagne hier rien qu'hier moi je boss suis chauffeur de bus à la ratp rien qu'hier j'y vais pas souvent je travaille à 60% c'est à dire je bosse environ 12 jours par mois pourquoi je bosse 12 jours par mois pour payer la maison qui est là tout ça d'accord après il ya d'autres alternatives on peut aller dans d'autres coins de la france choper des vieilles granges des terrains de 15 hectares pour 40 mille euros voilà ça coûte beaucoup moins cher et on se rend moins esclave du gain de l'argent pour pouvoir payer enfin bon bref c'est ce que je dis toujours mais là par exemple hier j'ai fait une journée de boulot mais je suis dit qu'est ce que je fous là j'ai mis trois heures pour rentrer parce qu'il y avait un gros accident du coup voilà à l'arrêt et galère donc franchement il ya des fois c'est quand on a les comptes le contraste des deux c'est à dire ici quand on repart au boulot on se dit mais qu'est ce qu'on fout là bas franchement dans la pollution les gens qui courent partout la merde on est quand même mieux comme ça rien mais heureux allez franchement je vous souhaite à tous de trouver votre votre voie et essayer de goûter à la campagne et de changer de vie ça fera peut-être du bien ah ouais